Algérie-Turquie, Garmit-Bounwira contre drone militaire, la ville de Kerata renoue avec le Irak. La Turquie a donné à l'Algérie-Bounwira en échange d'un important contrat d'achat de ses drones militaires. L'extradition par la Turquie de l'ex-secrétaire particulier du défunt chef d'état-major de l'ANP, l'adjudant-chef à la retraite Garmit-Bounwira, n'était guère un acte de générosité. Derrière cette opération politique se cachent d'immenses intérêts commerciaux et militaires. En effet, en échange de l'extradition de ce militaire transfuge, véritable boîte noire de l'ex-chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gayd Salah, la Turquie négocie avec l'Algérie la conclusion d'un important contrat d'armement et d'achat de drones militaires made in Turquie. Vous nous donnez Garmit-Bounwira, on vous achète vos drones militaires. Tel est le deal qui a été négocié secrètement par les autorités algériennes avec la Turquie. Les autorités algériennes négocient, effectivement, l'achat d'une importante quantité de drones militaires fabriqués par l'industrie militaire turque. L'Algérie s'est engagée, a appris Algérie part au cours de ses investigations, à acquérir le drone militaire Bakar Baraktar TB2, la fierté de l'industrie militaire turque. Il s'agit de l'un des drones les plus efficaces en ce moment sur la scène militaire mondiale. Vendu à 5 millions de dollars l'unité, ce drone turc a prouvé son efficacité sur le front libyen permettant aux alliés de la Turquie de gagner des batailles contre les forces du maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l'armée nationale libyenne, une force militaire libyenne soutenue par les adversaires de la Turquie dans le conflit libyen, à savoir l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et la Russie. Ces drones militaires turcs ont été d'ores et déjà été vendus au Qatar, Ukraine et la Tunisie. Depuis le début de l'année 2020, la Turquie s'est imposée comme la superbe puissance de drones et de drones armés au Moyen-Orient. La Turquie est montée à la troisième place mondiale dans l'utilisation de ses armes. Il est à signaler, par ailleurs, que ces drones militaires turcs sont développés et conçus par un groupe privé dirigé par Celsuk Baraktar, le gendre du président turc Rajab Tehiber Dogan, le mari de sa fille cadette, Soumya. Pour convaincre les autorités turques du bien-fondé de l'extradition de Garmit Boumira, le régime algérien a été donc contraint de sortir le chéquier pour acheter les drones turcs. À travers ce deal, dont le montant n'a pas été encore fixé, puisque les négociations sont toujours en cours, la Turquie se positionne de façon stratégique au Maghreb et notamment en Algérie, le premier acheteur et importateur d'armes, dans la région et en Afrique. Ce marché est dominé traditionnellement par la Russie, les États-Unis et la Chine. La Turquie vient grignoter des parts de marché et son lobbying en Algérie prend une dimension prestigieuse grâce à aux futures livraisons de ses drones militaires. L'affaire Boumira était donc un véritable jackpot pour la Turquie. La ville a renoué hier avec la mobilisation citoyenne. Kerata déconfine le Irak. C'est l'histoire qui se répète. La région de Kerata, qui avait organisé la marche historique du 16 février 2019, pour dire non au cinquième mandat de la honte, sera la première ville du pays à renouer avec les manifestations de rue, en abritant, hier matin, une marche populaire initiée par un collectif citoyen local. En effet, plusieurs centaines de citoyens ont répondu favorablement, hier, à l'appel à la reprise des actions du Irak, lancées à travers les réseaux sociaux, après une trêve de cinq mois, en raison du confinement sanitaire imposé par la pandémie de Covid-19. Il était 10h30, lorsque la foule rassemblée sur la place du 16 février a donné le coup d'envoi de la manifestation, sous les cris de « Pouvoir assassin et système dégage ». Arborant le drapeau national et l'emblème amazigue, les manifestants ont également brandi des pancartes portant les mots d'ordre de la marche du jour, tels que « Liberté pour Drarni », « Libérer les détenus pour une justice libre et indépendante », etc. Outre la libération du journaliste Khaled Drarni et les autres détenus d'opinion, qui croupissent toujours en prison, la procession humaine a remis au goût du jour les slogans phares de la Révolution du Sourire, en scandant à tue-tête, « Clitoulblédia » et « Sarakine », « Vous avez pillé les richesses du pays, espèces de voleurs » Le peuple veut la chute du régime. Au milieu de la foule, Khal Tibaya, une figure du Irak venu d'Alger, a été accueillie comme une héroïne par les jeunes Kerati, qui se prenaient en photo avec elle. Plaidant en faveur d'un changement radical du système politique, les manifestants réitèrent l'exigence du Irak d'aller vers une période de transition démocratique qui permettra l'instauration d'un véritable État civil, démocratique et social. Fini la légitimité, place à la transition, ont-ils clamé en arrivant devant le siège de la compagnie de la gendarmerie nationale de Kerata. Après avoir observé une halte à hauteur de cette institution militaire, la foule battra de nouveau le pavé, jusqu'au siège de la mairie. A noter qu'à travers cette marche pacifique, les Kerati sonnent le déconfinement du Irak et appellent les autres régions du pays à suivre l'exemple en vue de faire aboutir les revendications de la révolution du sourire. La formidable mobilisation citoyenne d'aujourd'hui est un signal fort à l'adresse du pouvoir en place auquel nous réitérons notre engagement et notre détermination à poursuivre notre combat pacifique jusqu'à la chute du régime qui a mis l'Algérie à genoux. Par ailleurs, nous lançons un message d'espérance, avec vigueur et confiance à tous les Algériens soucieux de l'avenir de leur pays en les invitant à reprendre le flambeau de l'espoir. Car, la victoire est si proche, nous a déclaré le militant Zitouni Hamdani, l'un des activistes du Irak dans la ville historique de Kerata. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.